Bonjour Enora ! Bonjour les garçons ! On est extrêmement fiers de vous recevoir vraiment aujourd'hui. C'est incroyable, merci beaucoup. Très très heureuse d'être là. Merci énormément d'être venue. C'est incroyable quand même. Merci Enora d'avoir fait mes compatriotes, Yannick et Ryan. Yannick que je connais bien évidemment, que j'appelle Yannus. Ça me suit ce nom. Personne veut arrêter de m'appeler Yannus. Même ma mère m'appelle Yannus. Désolée. Et Ryan que j'apprécie vraiment beaucoup. Bah oui ! On vient de se rencontrer dans les loges. Et Matt dont je suis fan évidemment. C'est moi qui suis fan. Yannick vous a préparé une petite surprise. Oh là là moi j'ai lu ! Et Nora j'ai demandé à quelques personnes de vous poser une question. Donc on va regarder la première question. Et vous répondez juste après. Coucou Eno, c'est Jean-Michel. J'ai une petite question à te poser. Tu sais que je t'adore. Je te trouve une excellente et une mère des animatrices. Télé et radio. D'ailleurs je regrette bien que l'aventure Virgin se soit arrêtée. Un petit bisou d'ailleurs à Yannus à ce propos. Mais voilà. Mais si tu devais traverser une période un peu difficile professionnellement. que tu n'aies pas de propositions. Que touche pour mon poste s'arrête. Est-ce que tu as déjà imaginé ? Est-ce que tu pourrais faire pour remplir ta vie professionnelle ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Voilà. Mais je te souhaite évident pas que ça arrive. Et je suis sûr que ça n'arrivera pas. Mais on se pose parfois des questions. Je t'en masse fort. Très détente. J'en suis dans une détente absolue. Avec le t-shirt Fleboy. Fleboy, canapes. Il manque plus que le mojito. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on l'aime. C'est une très bonne question. Oui, je sais ce que je ferai. Je retournerai à vos premières amours de comédienne et je referai du théâtre contemporain. Donc voilà. Très bien. On a posé... Il y a une deuxième personne qui vous pose une question. Vous la connaissez pas du tout. Ok. On regarde. C'est un youtubeur. Les jeunes le connaissent. Les jeunes ? J'adore. 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 Merci Math. Bonjour Inora. Je m'appelle Jules. Je suis youtubeur. Et j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir pourquoi tu détestes autant les candidats de télé-réalité. Voilà. Bisous. Bisous. Il est très mignon. Alors, c'est pas que je les déteste eux. Je déteste ce qu'ils représentent. Je déteste cette espèce de système auquel ils participent. C'est-à-dire, on est connu sans pour autant revendiquer un talent ou un savoir-faire. On ne serait-ce qu'une envie. On est connu parce que juste on existe et on est là et on fait rien de particulier. Ça, ça m'embête. C'est-à-dire qu'on perd du coup la valeur travail, la valeur mérite, la valeur talent. Ça m'agace un peu. Et c'est pas tant eux que je... C'est plus le programme. Voilà. Que j'invective. C'est davantage les producteurs que je trouve assez machiavéliques qui font, je trouve, du beurre sur des enfants parfois qui sont un peu fragilos. On a vu les déboires de Loana. On a vu même Nabila qui est une personne qui réussit bien sa vie mais qui a eu quand même des petits déboires un peu compliqués. Là, on a vu il n'y a pas longtemps Uda, je ne sais plus, de la Star Academy qui a été encore condamnée pour je ne sais plus quoi. Je crois que ce sont plutôt des personnalités parfois un peu fragiles et de mettre un spot sur eux comme ça et après qu'ils retournent potentiellement pour 90% d'entre eux dans l'ombre, je trouve ça un peu cruel. Et à terme, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et j'aime pas du tout le message que ça véhicule, cette télé-réalité, vraiment. Très bien, au moins samedi, Jules, tu as ta réponse. Et pour finir, alors là, c'est un ami. C'est un de vos meilleurs amis, il me semble. On regarde, il nous a posé une question. Salut mon chat, j'espère que tu vas bien. J'ai travaillé avec toi tous les jours pendant un an et demi sur Virgin Radio et pendant tout ce temps-là, j'ai toujours voulu te poser une question. Est-ce que l'enfant que tu étais serait fier de l'adulte que tu es devenu ? Merci de me répondre. Classe, sur les toits de Paris. C'est une question intéressante. Mais oui, parce qu'en fait, Mickaël Zazoun, qui officie avec nous sur Virgin, ce saligo, c'est une question que je posais aux invités qu'on recevait sur Virgin, que je trouvais intéressante. Et non, pour ma part, la petite fille ne serait pas fière de l'adulte que je suis devenue. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rêvait pas de ça. Elle rêvait plus de quelque chose de plus artistique plutôt que de faire l'andouille à la téloche. C'est pas ce que je pense, moi, mais c'est ce que la môme, truc complètement schizo. C'est ce que la petite fille penserait. Elle avait des rêves un peu plus romanesques, je crois. Et bien, on remercie les personnes qui nous ont envoyées. Exactement, on remercie toutes les personnalités qui ont envoyées leurs petites questions, qui ont accordé un peu de leur temps pour vous et Nora. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !